beaucoup tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap de la fimage 2024 je suis flaké comment vous dire que c'était pas du tout ce que j'avais espéré je tiens à clarifier tout de suite que c'est en aucun cas la faute de l'orga parce que franchement ils étaient juste adorables aux petits soins vraiment très gentils il y a vraiment eu absolument aucun souci à ce niveau là le seul souci c'est que au niveau de la communication vers le public ça a de toute évidence pas été ça alors allons-y depuis le début pourquoi je suis aussi frustrée par les résultats ou du moins l'absence de résultats de la fimage c'est parce que j'ai bataillé mais alors comme une dingue pour récupérer le jour de repos que j'avais initialement donc demandé à l'ancienne direction parce qu'il faut savoir que du coup à mon travail ça fait environ un mois je dirais qu'on a changé de direction et avant on avait un système attendez j'ai un cheveux là ou un cil je sais pas dans l'oeil et ça me gêne astrocement voilà j'avais de toute évidence une petite poussière voilà c'est bon donc je disais je disais que donc on a changé de direction entre temps et que avant mon ancienne directrice la façon qu'elle avait de procéder concernant les jours de congé etc etc c'est que quand on avait un empêchement qui était prévu de longue date on l'inscrivait dans un agenda qui était donc placé sur le côté de l'ordinateur au bureau pour que quand les quand les quand les supérieurs fassent les plannings et tout elles tiennent compte de ce qu'il y avait dans dans l'agenda et en prime ça nous éviter d'avoir à poser des jours de congé ce qui était plutôt 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 et donc le problème c'est qu'avec la nouvelle direction et ben on n'a plus le droit d'utiliser l'agenda enfin le mec il est en mode ben moi je le regarde pas l'agenda donc je m'en fous j'étais genre mais ça fait plus de deux mois que j'ai réclamé ce jour que j'ai dit que j'allais participer à ce festival je pourquoi tu me fais ça mec c'est pas cool du tout et donc du coup ça en est suivi trois interminables journées de négociations de savoir comment j'allais réussir à faire pour récupérer ce jour que selon moi était déjà acquis ça a été vraiment le calvaire genre il était là en mode oui ben en gros quand vous bossez dans le commerce les samedis faut leur dire adieu et tout j'étais genre ok enfin c'est pas comme si je te demandais d'être en repos tous les samedis en fait là c'est juste trois samedis dans l'année enfin je crois bref donc j'étais super méga saoulé ce qui faisait que j'ai bataillé tellement dur pour pouvoir réussir à récupérer ce genre de repos que entre le oui négocier avec votre collègue pour voir si elle peut vous remplacer ou alors tenez on va vous modifier vos heures de travail ou tenez ceci tenez cela et donc ça a été mais des ping pong de négociations absolument relou au point que à un moment donné j'étais en mode bah écoute frère si tu veux pas me filmer mon jour de repos c'est pas grave moi je viens pas voilà c'est tout tu te démerdes et au moment où je lui dis ça et va une nouvelle meuf qui débarque qui se fait embaucher il fait bon bah c'est bon je vais filer vos horaires du samedi vous viendrez travailler le jeudi comme je l'avais initialement proposé un mais bon moment m'écoute pas et donc voilà donc du coup c'était réglé comme ça et donc moi du coup je me suis dit bon j'ai dû tellement travailler pour avoir ce putain de samedi ça serait bien que ça envaille le coup ça envalait tellement pas le coup je suis tellement refaite que mon boss il m'ait pas demandé comment s'est passé mon festival parce que putain si j'avais dû lui dire bah écoute j'ai bataillé ferme pour avoir ce jour et au final j'ai fait très 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 peu de ventes genre bah je pense que j'aurais gagné plus de thunes en étant allé bosser au boulot que que sur ce salon c'est très triste et ce qui est très triste aussi c'est que j'avais j'avais décidé depuis la dernière convention donc la play azur que j'allais arrêter de me concentrer sur les ventes et tout que j'allais me concentrer sur les interactions humaines et tout ça tout ça mais même les interactions humaines elles n'étaient pas très présentes quoi je veux dire heureusement c'est le gars et moi ça faisait plus d'un mois et demi à peu près quand on s'était pas vu donc du coup on a pu rattraper le temps perdu mais c'était un peu un peu la grosse lousse quoi je j'étais ouais j'étais des quoi j'étais vraiment vraiment des quoi je vois je dire franchement le festival en soi en plus c'était vachement sympa je veux dire même moi qui est depuis des années maintenant c'est uniquement les salons en tant qu'exposante et plus du tout en visiteuse je me suis dit putain là en visiteuse je pense que je me serais bien amusé en vrai il y avait vachement d'activités intéressantes dont la personnalisation de pokeball elle était trop bien cette activité genre il était littéralement derrière nous j'étais genre ça a l'air bien ça et en vrai il y avait juste en gros des pokéballs vides et à l'intérieur on pouvait remplir avec des espèces de de comment s'appelle de mousse artificielle enfin des petits décors végétaux artificiels donc mettre un pokémon dedans et tout enfin bref à chaque fois je voyais les gens passer avec leurs pokéballs j'étais genre oh la la ça a l'air tellement bien et genre voilà et il y avait d'autres trucs pour les autres autres activités style des maquettes style des jeux de société style des jeux vintage etc etc non vraiment c'était vraiment super intéressant au niveau des activités tout mais il y avait pratiquement personne enfin je veux dire je me suis dit bon en général quand tu vas dans un petit salon bah vu qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes les gens ont tendance à venir fatalement plus t'acheter des choses et en fait là je pense que les activités étaient tellement intéressantes que du coup les gens ils étaient juste focalisés là dessus et pas du tout sur ce qu'on avait à proposer quoi c'est c'était waouh 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 je veux dire je crois que la première vente que j'ai faite ça devait être grâce à chadney je crois que c'est chadney son nom j'espère que j'ai pas écranché qui du coup était exposant lui aussi et et qui du coup m'avait pris le volume 1 à la play azur je me trompe pas il me semble que c'était la play azur et pas et pas là et pas la pop show enfin bref donc il m'avait pris le premier volume et là du coup il est venu prendre la suite donc merci à lui d'avoir fait ma première vente mais mais ouais sinon je veux dire je m'étais dit je te mets pas la pression c'est pas la play azur et tout tu vendras forcément moins de bouquins c'est pas grave mais mais pas à ce point je veux dire là franchement heureusement qu'au retour j'avais arienne une fois de plus qui est venue me chercher en voiture parce que je serais rentrée de là en train enfin en bus je veux dire mais j'aurais été dépité j'aurais été méga dépité enfin j'étais déjà dépité dans la voiture mais alors en bus j'aurais été encore plus dépité oh la la mon dieu mais parlons en des bus oh la galère du coup j'avais ma grosse valise et mon diable et j'ai renversé les deux au moins deux ou trois fois sur le trajet pour aller à l'arrêt de bus quoi tellement j'étais en mode vite 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 et d'ailleurs je suis passée mais ça mais quel gag je regardais mon gps pour trouver là où c'était l'affimage et genre je suis passée devant le truc sans même le voir genre quand j'ai su après coup où c'était j'ai fait quoi et genre j'ai regardé la banderole et j'ai fait peut-être bosser un peu plus la banderole la prochaine fois faire en sorte que ce soit un peu plus visible un peu un peu plus je dis ça je dis rien non non vraiment c'est c'était triste c'était vraiment vraiment triste parce que le peu d'interactions que j'ai eu vraiment elles étaient chouettes j'ai rencontré du coup deux exposants qui étaient là donc juste au moment où on est arrivé avec Celunia donc alors c'était très drôle d'ailleurs le moment où on est arrivé avec Celunia parce qu'au début moi j'étais en train de lui envoyer un message en mode je suis arrivée au bon endroit je suis arrivée à l'emplacement et tout mais il y a deux grosses grilles qui sont fermées par des cadenas et tout je peux pas aller plus loin et tout elle me fait quoi des grosses grilles ? mais non c'est une porte automatique comment ça se peut... comment c'est possible ? et moi j'ai genre je sais pas moi j'ai suivi le GPS et tout et genre là elle m'envoie elle m'envoie une capture d'écran de son google map et là je vois que je suis pas du tout au bon endroit je fais ah ah bon et du coup je fais bon bah je suis là dans 20 minutes t'as le temps de traîner mes putain de valises et en fait non j'étais là dans 10 minutes et c'était très drôle parce que du coup au moment où je suis arrivée je tourne la tête et genre elle était là au loin et genre on s'est vu on a fait coucou et donc du coup on entre dans la conve et là donc il y a les deux exposants donc qui viennent nous faire coucou et tout donc elle elle avait dû les voir je pense la veille quand elle était venue s'installer alors moi moi j'étais au boulot pendant 9h d'affilée oui parce que du coup ces gros connards ils ont rien trouvé de mieux à faire que de me faire trimer pendant une semaine avec des heures suites et tout genre la veille de convention 9h de boulot lendemain de convention 9h de boulot j'ai trop kiffé ma vie c'était merveilleux merveilleux bref donc du coup donc j'ai rencontré ces deux exposants et pourquoi j'en parle parce que Héloïs m'a fait ce super fanart de Jenny regardez moi ça et j'étais malheur tellement touchée genre on a un peu discuté et tout je leur disais à quel point mon manga était queer et tout ça et donc fatalement ils étaient très intéressés fatalement et donc voilà on a eu de très bons des très bons sujets de conversation j'étais genre c'est pour ce genre d'interaction sociale que je viens en convention et et genre du coup après je suis un peu allée sur leur stand on a un peu on a roulablaté par rapport à l'univers d'Héloïs de son OC et tout machin on a rigolé parce que il a fait un OC cringe comme on dit mais oui mais on crée tous des OC cringe à 12 ans qu'est ce que tu veux t'inquiète et genre on parlait notamment à un moment donné je sais plus pourquoi mais c'est tellement intéressant qu'il n'y a pas vraiment besoin de se demander pourquoi on parlait de morphologie dans les mangas et du fait que malheureusement dans les mangas japonais enfin surtout les shoujo il y a très peu de morphologie différente surtout pour les meufs en général genre c'est tout des brindilles et c'est pas intéressant et donc du coup on parlait du fait que les occidentaux c'était bien parce qu'ils faisaient plus de trucs variés agréables à l'oeil et tout et genre on parlait du fait que moi par exemple avant je dessinais énormément de meufs et du coup ça m'avait permis au fur et à mesure d'apprendre à dessiner de plus en plus de variétés au niveau des corps parce qu'au début tu commences tu fais un type de corps que tu sais à peu près gérer et une fois que tu sais gérer le premier type de corps tu commences à faire d'autres et d'autres trucs de corps bref et je disais que moi du coup j'ai commencé à dessiner des garçons beaucoup plus tard et que du coup pour l'instant j'étais encore comment dire coincée dans le type de corps du beau gosse de base baraqué tout ça machin et que maintenant il allait falloir que je commence enfin à faire des corps un petit peu différents genre les mecs vraiment tout fins ou alors au contraire chou j'ai le mot anglais tout bouboule quoi fait avec des formes tout ça tout ça mais pas des muscles et donc du coup il y avait son copain à côté qui disait mais comment vous faites des filles et on était là en mode et ben tu fais des boobs putain c'était trop drôle je dis ouais tu fais des hanches et tu fais des boobs et genre ouais et à un moment il y a Héloïse donc qui vient sur le stand il fait oui je peux t'emprunter un manga ou une illustration pour une référence et tout et moi je sais genre c'est pour son copain il veut lui montrer des références pour dessiner des meufs c'est ça j'ai pas compris tout de suite et j'étais en mode attends quoi et en fait non c'était une référence pour me dessiner ma chérie mon baby oh la la c'est beau franchement c'est beau quoi j'arrive dans une toute petite convention et je reçois un fan art c'est pas extraordinaire je vais l'accrocher après sur le mur des fan art mais waouh j'étais choquée je me y attendais pas oh la 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 mais ouais du coup en reparlant d'interactions intéressantes parce que bon même s'il y en a pas eu des masses il y en a quand même eu quelques-unes donc il y a le mec renard qui est revenu et genre c'était trop triste au début alors moi faut savoir que quand je suis en convention mon téléphone je protège sa 4G et sa batterie à tout prix parce que du coup c'est mon lien avec la sum up donc si mon téléphone n'a plus de batterie je peux plus utiliser la sum up donc je peux plus faire l'encaissement par CB donc du coup quand je suis en convention j'utilise le téléphone au tout début pour faire une story sur insta pour montrer le stand et tout et après j'enlève la 4G je mets en mode avion le truc je suis plus joignable du tout et de temps en temps donc je remets la 4G mais genre vraiment de manière très sporadique et à un moment donné je le fais et là je vois que j'ai des messages de lui en me disant oui c'est où l'entrée et tout j'arrive pas à trouver je fais de merde et je lui dis alors t'as réussi à trouver je suis désolée je t'ai pas envoyé de message avant il fait oui t'inquiète c'est bon j'arrive et tout et donc du coup effectivement il arrive et là il me fait bon bah je vais te prendre le volume 2 le volume 3 et je vais te prendre le stickers de David et j'étais genre oh genre il m'a dit mais c'était trop chou pinou pinou il m'a dit qu'en gros je sais plus non ça devait pas être le soir même non parce que ça c'est par après il m'a dit qu'en gros au début il avait pas il avait pas lu tout de suite le premier volume des présidente du rêve qu'il avait attendu un peu mais qu'un soir il a décidé de s'y mettre et genre il était claqué mais il l'a lu d'une traite et j'étais genre c'est un trop bon compliment putain genre moi je sais ce que ça fait d'être claqué le soir et d'avoir aucune énergie pour absolument quoi que ce soit donc qu'on me dise à moi j'ai pris ton bouquin j'étais claqué mais je l'ai lu d'un trait parce que c'était trop intéressant j'ai fait mon dieu merci 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 et genre c'était trop chou pinou parce que du coup bah le soir le samedi soir au final quand on est parti les organes ils disaient ouais on organise un pot et tout ou un truc du style si vous voulez venir et tout et moi j'étais genre non je suis claquée je veux juste rentrer chez moi et tant bien et donc du coup je rentre et sur le chemin je vois le mec Renard et sa mère et du coup je fais ah bah ah salut et tout vous aussi vous prenez le bus et en fait il s'avère qu'on prenait le même bus bon par contre il était blindé donc quand on est arrivé à l'entrée que j'ai vu qu'il y avait des places solo j'ai fait bon bah je suis désolée je vous abandonne salut et du coup un peu plus tard dans la soirée je ressors un message et il me dit oui j'ai pas pu attendre j'ai commencé le volume 2 dans le bus et j'étais genre ah 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 mon dieu ah là là j'étais tellement touchée putain tellement touchée alors attendez je regarde si mon infusion a fini d'infuser j'ai l'impression parce que la couleur du liquide est quand même vachement plus claire que tout à l'heure ça fait combien de temps que je parle bon attendez je vais laisser encore 2 minutes parce que techniquement ils disent 4 à 5 minutes mais bon j'ai pas regardé à quel moment je l'ai pris le truc donc tant pis bref donc voilà c'était mais alors super super adorabule trop trop mignon quoi je veux dire et en plus c'était trop choupinou par rapport à Selunia aussi parce que du coup il nous a dit qu'il était venu exprès pour nos deux stands et j'étais genre et genre à ce moment là Selunia n'était pas sur le stand elle m'avait dit bon tu m'appelles si jamais il y a un miracle c'est vous dire à quel point il y avait vraiment personne le samedi quoi littéralement j'ai dû faire 4 ventes c'est impensable donc ouais donc du coup on était tellement au ralé pâquerette dans la fatigue dans le dépit et tout elle me dit ouais si jamais il y a quelqu'un qui vient ce sera un miracle donc en gros appelez moi si jamais il y a un miracle et du coup il arrive et il fait oui je voudrais lui acheter des trucs mais je voudrais lui acheter quand elle est là pour qu'elle le voit que je lui achète un truc et j'étais genre attends et du coup je l'appelle et je n'ai pas de réponse et j'ai fait un shampoing et je fais il y a un miracle qui t'attend et du coup elle a fini par arriver un petit peu plus tard parce que je l'avais rappelé je crois et donc voilà donc du coup il lui a pris des trucs et tout donc c'est vraiment trop trop adorable et franchement mais ce genre d'interaction ça fait tellement plaisir et du coup j'étais deg parce que son pote aussi il aurait voulu venir mais je ne sais plus je crois qu'il avait un anniversaire ou une connerie du style et du coup manque de bol c'était pas possible et voilà donc du coup j'étais quand même très contente de l'avoir vu parce qu'à la base il avait dit qu'il viendrait donc je suis contente qu'il ait pu venir merci 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 et sinon le samedi qu'est-ce que j'ai eu d'autre ah j'ai eu la super juriste super jolie qui est passée du coup sur le stand et qui m'a pris un badge de Jinx si je ne me trompe pas parce qu'on a parlé vachement longtemps d'Arkane on a parlé de Yu-Gi-Oh aussi un petit peu et genre Bichette elle me disait et je trouvais ça tellement triste que que à la fac la web faisait son cursus de loi et tout machin de droit pardon pas de loi son cursus de droit en gros les gens ils considèrent que le manga c'est pour les enfants genre oh mon dieu on fait du droit on est tellement au-dessus de tout ça vous avez vu j'ai genre mais vous croyez que les gens qui font des mangas c'est des gosses hein 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 je veux dire c'est comme dire que la littérature pour enfants c'est pour les enfants enfin c'est des adultes qui font ces bouquins vous vous rendez bien compte quand même enfin je pouf hein quoi quoi hein enfin vraiment ce genre de gens qui crachent sur le travail qu'on fait c'est juste je veux dire est-ce qu'ils se rendent compte au moins de ce que ça représente comme boulot d'écrire de dessiner de faire des recherches oui parce que vous vous rendez bien compte que la plupart des choses qu'on fait on est quand même obligé de les enrichir avec des connaissances basiques hein je veux dire les décors par exemple ne serait-ce que les chara-design les vêtements que portent les personnages enfin vous croyez que ça sort comme ça de notre cerveau enfin vraiment je trouve ça triste je trouve ça vraiment très triste de voir que ces gens sont fermés d'esprit il y a de points voilà quoi ça c'est des adultes ennuyeux vous voyez donc bref du coup Bichette elle me disait bon bah écoute je vais te prendre le badge et tout je vais te prendre ta carte et je vais en parler sur mon groupe de je crois pas que c'était un groupe de dessin si je sais plus enfin en gros un groupe avec d'autres gens qui sont passionnés de manga si j'ai bien compris donc bon j'espère qu'ils me recontactera du coup on sait jamais donc voilà du coup ça c'était une discussion très intéressante j'adore parler de mes fandoms j'adore parler du monde du manga en général donc fatalement j'étais contente et sinon 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 qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme interaction sympathique bah je suis envie de dire ça va vite puisque il n'y avait pas eu grand chose malheureusement ouais je crois que j'ai fait le tour du samedi et le dimanche bah il n'y a pas grand chose non plus parce qu'au final bah on n'a pas fait de vente avant 15h 15h genre dans n'importe quelle convention en général tu fais au moins une vente à 11h au moins une même si peu importe le temps que ça prend pour en refaire une deuxième par la suite t'en fais au moins une vers 11h au moins donc là jusqu'à 15h de se regarder dans le blanc des yeux par attendre qu'il se passe un truc heureusement qu'il y avait les potes exposants qui venaient nous parler parce que sinon alors du coup c'était trop drôle parce qu'autant le samedi c'est moi qui étais complètement fracassée par la fatigue du boulot et tout que j'étais littéralement à un moment donné j'ai dit à Céline excuse je suis désolée je te coupe mais là vraiment il faut que je me pose et que je me ferme les yeux au moins un petit moment parce que là j'arrive plus à suivre en fait genre elle me racontait sa vie et j'étais en mode j'arrive pas à l'écouter parce que je suis totalement fatiguée et j'étais en mode c'est pas respectueux du tout je peux pas la laisser continuer à parler alors que je l'écoute à moitié enfin non c'est pas possible du coup je me suis reposée pendant 5 minutes littéralement j'ai fermé les yeux j'étais genre oh yes et genre le lendemain du coup le dimanche c'est elle qui était fracassée par la fatigue parce que du coup quand elle est allée dormir chez ses potes ils avaient une chatte qui était au régime et bichette elle a pas arrêté de la faire chier toute la nuit du coup elle a pas réussi à dormir et elle arrivait le matin elle était défoncée et moi j'étais genre ah bah ça va pour le coup j'ai bien dormi oh my goodness mais ouais du coup j'ai au moins pu vendre quelques volumes le lendemain avec des gens alors c'était marrant parce que en général il faut quand même que je fasse le pitch de mon manga là à zéro moment j'ai eu à ouvrir la bouche pour dire de quoi ça parlait on me demandait juste est-ce que c'est adapté pour un public plus jeune est-ce que machin est-ce que truc je fais oui oui à partir de 8 ans ok on vous prend le premier chouette what alors moi ça me dérange pas je veux bien que la plupart de mes ventes se passent comme ça je veux dire vous regardez la couverture vous trouvez que ça a l'air joli vous le prenez allez let's go donc ouais je veux dire est-ce que c'est pour les petites filles écoutez madame la majorité de mon public c'est des petites filles ok donc oui allez-y ah my gosh en vrai j'en étais à un point à un moment donné je me faisais tellement chier que je faisais des dédicaces d'avance genre ça c'est un truc que je faisais au début quand j'étais trop au taquet et tout que je faisais plein 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 de dédicaces en préparation et tout là ces derniers temps je ne le faisais plus du tout et là du coup je me faisais trop chier j'ai pris le bouquin je commençais à faire de génie et tout comme ça j'étais genre allez au moins j'aurai le temps de faire un truc joli je ne dis pas qu'elles ne sont pas jolies mes dédicaces en général en convention mais bon il y a une différence entre une dédicace que tu passes un quart d'heure à peaufiner et une dédicace que tu fais en deux minutes quoi littéralement il y a une énorme différence donc bon je t'ai contente de me dire qu'au moins au moins les petites filles elles auront eu une jolie dédicace quoi enfin bref du coup du coup voilà je crois que c'est la plupart des interactions qu'on a eues c'est tellement peu oh my goodness c'est tellement peu ah c'est abusé oh putain et à un moment donné on n'était pas prêtes je ne sais plus c'était la veille je crois que c'est ouais c'est la veille qu'à un moment donné il y a un mec qui est passé avec un micro qui était en train de présenter les stands et tout machin et quand il est passé devant le nôtre il n'était pas trop sûr de ce qu'il y avait dessus genre il regardait les porte-clés les charms de Célounia il fait oui c'est des bijoux et tout il disait avec le micro un peu loin et elle fait non pas du tout c'est des porte-clés et tout machin il fait ah vous pouvez pas vous présenter genre il a tendu le micro comme ça et on était en mode et du coup elle a pris le micro en mode je suis Célounia je sais pas si je fais ça genre après elle m'a tendu le micro genre du coup j'étais là bonjour et genre on était là on était pas prêtes on était pas prêtes et en fait le lendemain c'était pas le même mec c'était un autre il arrive il fait oui je viendrai un peu plus tard faire le tour des artistes vous pourrez faire quelques mots au micro et on était là et on s'est regardé un peu plus tard et on fait il est toujours pas passé là ouais il est toujours pas passé là c'est encore pire qu'hier en fait et on était toutes les deux sur la même longueur d'onde de se dire que c'était pire maintenant qu'on se préparait psychologiquement à devoir parler au micro qu'au moins quand il nous a pris de court bah on a été obligé de le faire sur le moment on a pas trop eu le temps de réfléchir alors que là on était là en mode qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire oh mon dieu bon au final ça s'est passé pas si mal que ça à part le fait que j'ai dit bisous à la fin putain genre j'étais là en mode bonjour je suis les y venez voir mon manga et puis bah voilà bisous pourquoi j'ai dit bisous putain quelle honte ah je vous jure putain bon allez là s'il est pas infusé le truc c'est qu'il y a un souci attention suspense je m'étais dit je vais le tester sans lait bah ouais bah non je suis je suis je suis une meuf qui boit ses boissons chaudes avec du lait j'y peux rien ça manque d'un petit quelque chose c'est tout bref donc ouais donc du coup le moment micro-génon ça et j'ai hésité j'ai pensé à cette interaction pendant tout le moment où je faisais la vidéo et je me suis dit est-ce que j'en parle ou pas sachant que c'est pas techniquement à moi que c'est arrivé mais quand même je veux dire en gros donc je me suis suffisamment étendue sur le manque de public qu'il y avait à cette convention et il faut savoir que c'était gratuit pour les cosplayers sauf qu'il y a pas eu énormément de cosplayers je crois qu'il y a dû en avoir même pas une dizaine vraiment très 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 peu et donc le samedi il y avait une parade cosplay donc ils se sont baladés et ils ont dit à celle-là bah vas-y tu veux pas nous rejoindre elle était en mode mais je suis pas en cosplay j'ai juste une jolie robe elle fait oui non mais c'est pas grave allez viens viens c'est pour le délire et tout elle fait bon bah ok du coup elle y est allée mais c'était juste pour se balader autour de la combe et après elle est revenue sauf que le lendemain il y a un des orgas qui est venu la voir et qui dit oui tu veux pas participer au concours cosplay et tout et elle était là en mode mais je suis pas en cosplay genre littéralement elle avait juste une jolie robe de loli quoi c'est tout et le mec il en démordait pas mais si allez viens on te fait une petite bande son et tu danses et tout elle était là en mode quoi et genre ça se voyait sur sa gueule qu'elle était hyper mal à l'aise quoi c'était extrêmement gênant et la première fois elle était là en mode comme ça et genre le mec il y repassait deux fois en disant bon alors qu'est-ce que t'attends pour t'inscrire et tout elle était là en mode mais non c'est bon ça va je suis pas à l'aise et tout et le mec il en démordait pas et j'étais en mode mais il y a une différence entre être cosplayer avoir envie de se produire sur scène et avoir une comment dire une performance déjà prête à mettre en scène et demander à quelqu'un qui a zéro intérêt d'être sur scène de se forcer à y aller quoi et genre vraiment le gars c'était un red flag quoi genre il est venu mais je sais pas combien de fois lui demander enfin non pas lui demander lui imposer de venir faire le concours cosplay alors que c'était pas une cosplayeuse quoi je non what the fuck et et donc ouais du coup à chaque fois qu'il venait j'étais en mode mais le mec il est sérieux allo je veux dire à un moment il y a sa femme et un autre gars je sais pas si c'était un de leurs potes ou un truc du style ils sont venus quand il était pas là alors tu vas faire le concours cosplay on nous a dit et je les ai regardé je fais mais arrêtez elle a pas envie elle est pas à l'aise enfin non 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 il entend pas le nom le mec et du coup ah mince et tout machin bah oui mince oh la vache putain alors heureusement du coup elle a fini par ne pas y aller quand même mais le mec après il est carrément revenu l'engueuler en disant ouais il y avait pas de monde en mode t'aurais pu venir quoi vraiment c'est pas cool que tu nous aies lâchés et j'étais genre il est sérieux là il est sérieux qu'il vient l'enfoncer alors qu'elle a jamais promis quoi que ce soit qu'elle avait même pas envie de le faire à la base que c'est lui qui a imposé de faire le truc hein non mais what hein non vraiment ça ça c'était pas c'était pas cool du tout ça franchement ce genre de comportement c'est c'est niet on ne le répétera jamais assez mais le consentement c'est pas seulement dire non le consentement c'est si tu demandes à une personne et qu'elle ne te dit pas ouvertement oui avec le plus grand des enthousiasmes par du principe que c'est non un non ça peut être un peut-être ça peut être un je sais pas ça peut être un je suis pas sûr ça peut être un voilà et anecdote intéressante il s'avère qu'au moment où on était en train de ranger nos affaires et tout il y a une dame qui s'est approchée du stand et qui a regardé mon manga et moi j'ai toujours ce petit papier où il y a marqué feuillet et moi je suis consentant que du coup Mel avait trouvé la première Japan Expo qu'on avait fait à l'époque pour la sortie du volume 1 et les gens avaient tellement kiffé en fait ce petit bois là que je l'ai gardé pour toutes les autres et quand elle a vu ça elle a fait ah bah vous savez moi je bosse dans le psycho psycho quoi elle a dit on dit que j'allais dire psycho coque bon bref thérapie et machin chose et elle disait moi j'arrête pas de leur dire aux gens qui viennent me voir à quel point le consentement c'est important et tout machin et je fais bah oui bah écoutez oui et au moment où j'étais en train de lui parler de ça à cette dame quand on avait cette grande conversation sur le consentement le mec il était juste à côté avec ses lunettes en train de parler bref donc voilà ça essayons de ne plus penser mais voilà j'avais besoin quand même d'en parler et de dire que c'est pas ok ce genre de comportement genre vraiment si vous demandez un truc à quelqu'un et vous vous rendez compte que cette personne elle a pas envie que vraiment ça la fait pas kiffer etc etc mais lâchez l'affaire en fait juste lâchez l'affaire il y a une différence entre une personne qui ose pas par timidité par manque de confiance par je sais que sais-je et une personne qui vraiment est mal à l'aise parce que vraiment ça la fait pas kiffer du tout quoi c'est important c'est très important bref voilà je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à l'affimage je pense ça je fais le tour dans ma tête voilà on a eu cette artiste japonaise qui est venue qui a regardé un petit peu notre stand et tout il y a celui-là qui allait lui acheter une illustration et du coup en récompense elle lui a offert une petite carte avec la petite sirène revisité et genre c'était en mode putain mais c'est super stylé et qu'il me disait que je crois son frère si j'ai bien compris était mangaka lui aussi au Japon du coup j'étais genre incroyable et genre il dis waouh je suis sûre que ça lui plairait et tout je sais pas du tout quel est son style mais oui certes et c'était mignon donc ouais du coup là franchement en général je suis toujours en mode non mais non attends je suis sûre j'oublie un truc là et là il y a eu tellement peu de choses qui se sont passées que je suis sûre que j'oublie pas grand chose en vrai donc ouais je suis vraiment 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 déçue et c'est dommage parce que cette convention elle avait plein de chances de bien se passer et tout mais ouais on peut rien faire quand il n'y a pas de public en fait c'est tout je veux dire moi je sais que quand j'avais fait à l'époque comment ça s'appelle la truc de roquefort les pains la manga les pains voilà bah là pour le coup on était que deux exposants dans une médiathèque il n'y avait quasiment pas d'activité à faire donc fatalement les gens ils n'arrêtaient pas de revenir vers nous pour acheter des trucs mais là c'était pas le cas donc voilà voilà quoi donc ouais la prochaine conf c'est du coup la icône de Paris donc je croise très 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 fort les doigts pour avoir mon permis et la voiture d'ici là parce que sinon ça va être très 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 compliqué pour m'y rendre ah là là pitié 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 dieu du permis soyez avec moi donc ouais donc c'est un peu dommage sachant que si tout se passe bien j'aurais déménagé l'an prochain et que j'aurais pas d'intérêt à revenir à l'affimage parce que là c'était local c'était gratuit donc ça a limité la casse mais j'avoue que si on avait dû payer le stand ouh ça aurait fait mal ça aurait été fait très 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 mal donc bon une fois de plus merci aux orgas quand même parce que ils ont quand même été très gentils avec nous ils avaient vraiment très bien préparé le stand le lieu le lieu où on a fait le salon et tout c'était vraiment très très chouette mais voilà les gens ils n'étaient pas là la communication doit être revue un petit peu peut-être faire un Instagram pour l'événement je sais pas parce que bon c'est vrai que à un moment donné vous avez Facebook bah non enfin si j'ai une page Facebook mais je vais plus quoi donc peut-être faire ça la prochaine fois parce qu'apparemment ils avaient fait un reportage sur France 3 pour attirer du peuple et moi dans ma tête c'est genre bah ouais mais les gens est-ce qu'ils regardent France 3 ou est-ce qu'ils regardent Netflix le soir je sais pas quoi bref voilà j'aurais quand même réussi à blablater pendant 35 minutes et encore je me suis même pas étalée sur les bus et tout ok bon bah sur ce je vous fais des gros bisous et j'espère qu'on se reverra dans un nouveau vlog lecture dès que j'irai enfin décider de m'y mettre parce que bah il est temps quand même je veux dire j'en ai pas mal à lire donc allez let's go girl ok bon allez j'espère que vous vous portez bien je vous souhaite un bel été et j'espère que vous pourrez vous reposer et aller flâner le long de la plage ou de la piscine avec un bon petit smoothie bisous je vous remercie je vous remercie